Mon Seigneur de Miollis considérait comme un de ses principaux devoirs la visite de son diocèse. Et dès le début de son épiscopat jusqu'à un âge très avancé, il entreprit dès la fin de l'hiver de longs voyages de plusieurs semaines à plusieurs mois pendant lesquels il logeait chez le curé ou chez l'habitant. Sa première visite pastorale de juin à septembre 1806 lui fit découvrir l'immensité de son diocèse ainsi que l'ampleur de la tâche qu'il attendait jusque dans les villages de montagne isolés à plus de 200 km de digne où il fera son retour le 3 septembre 1806. Le même soir... Bonsoir. Je demande pardon, mais on m'a dit de frapper ici. Est-ce que je peux avoir une soupe et un coin pour dormir? Mais oui, mais oui, entrez. Je m'appelle Jean Valjean et j'arrive des galères. Ouh! Oui, madame, des galères. Entrez! Je suis quitté Toulon il y a trois jours et aujourd'hui j'ai fait douze vues à pied. Je suis fatigué. Donnez-moi vos affaires. Madame Magloire vous mettra un couvert de plus. Nous allons souper dans un instant et on fera votre lit pendant que vous soupez. Entrez, monsieur. J'ai de l'argent, je peux payer. Ah, mais je ne suis pas aubergiste. Non, non, gardez votre argent, monsieur, vous en aurez besoin. Vous êtes le curé du pays. On ne peut rien vous cacher. Mademoiselle Baptisteine, ma soeur et madame Magloire, ma gouvernante. Eh bien, donnez donc une chaise à monsieur. Madame Magloire, allez percher les couverts d'argent. Nous avons un hôte. Les couverts d'argent. Les mêmes qui auraient servi pour le cardinal. Comment montrer plus simplement à l'hôte inattendu qu'il était considéré ici non comme un galérien mais comme un homme. Ces dames sont très heureuses de votre visite. Quand nous avons un invité, on améliore un peu l'ordinaire. Et on boit du vin. Puis-je tiens vers le potage, votre grandeur ? Mais oui, mais oui, monsieur nous a dit qu'il avait faim. Passez-moi donc une chaise. Ma grandeur n'atteint pas jusqu'à l'étagère. Allez, avance-toi. Allez. Monseigneur, regardez ce que cet homme avait dans son sac. Nous l'avons interpellé pour vérifier son passeport et pour le fouiller. Voilà ce qu'il avait. Et comme vous savez qu'hier, vous l'aviez reçu à dîner, la voie, nous l'avons arrêtée. Qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Rien. Pourquoi n'avez-vous pas dit à ces messieurs que je vous les avais donnés ? Vous avez même oublié vos chandeliers. Je vous les avais donnés avec les couverts. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés ? Madame Magloire, allez donc chercher les chandeliers de monsieur. Mais allez ! Allez ! Vous les lui aviez donnés ? Mais bien sûr. Alors, comme ça, nous pouvons le laisser aller ? Oui, et rendez-lui son bien. Pour vous obéir, monseigneur. Comment ça, monseigneur ? C'est donc pas le curé ? Mais non, c'est monseigneur évêque. Tiens. Ah. Merci, madame Magloire. Vous prendrez bien un verre de vin, brigadier ? Ah, c'est pas de refus, monseigneur. Madame Magloire, conduisez ces messieurs. Venez, messieurs. Je vous rejoins. Merci. Attendez ! Vous oubliez encore vos chandeliers. Allez, prenez-les ! Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent. Mais celui-ci peut vous aider à devenir un autre. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Cet évêque qui accueille chez lui Jean Valjean, le taulard rejeté par tous. Cet évêque dont l'ardente charité va permettre à Jean Valjean de renaître à une vie meilleure. Ce monseigneur bienvenu, comme Victor Hugo l'appelle dans Les Misérables, a réellement existé et inspiré le romancier. Son nom est Charles-François Melchior, bienvenu de Miollis, évêque de Dignes. Je suis de la famille de Miollis, parce que je dépends de son frère Gabriel, qui est l'un des neuf enfants survivants et qui a été nommé au 19e préfet du Finistère. Ce qui fait que ma famille a pris souche en Bretagne. Ma mère porte encore le nom Miollis et donc Miollis, c'est ma famille. Honnêtement, je ne pense pas avoir eu conscience, en tout cas pendant toute mon éducation, de la grandeur de Miollis, parce que je crois que justement, ce qui caractérise Miollis, c'est que son action se fait dans l'humilité, dans la petitesse. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché les ors de l'Empire, il n'a jamais cherché, il les a même régulièrement rejetés. Il a exercé son ministère d'évêque avec beaucoup de simplicité. Ce qui me touche beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sa simplicité, c'est sa proximité avec les gens. C'est quelqu'un qui n'avait pas plusieurs soutanes de rechange. Régulièrement, elle était raccommodée. Il avait peu d'avance, tout ce qu'il avait, il le donnait. Et je crois que notre Église, elle a besoin de ces témoins, de pasteurs humbles qui vivent pauvrement, qui ne sont pas du tout dans la recherche de la reconnaissance ou d'un pouvoir particulier. Je pense que c'est une belle image, oui, c'est ce que je dis, de pasteurs qui peut être très utile, très importante pour notre époque. Et je crois que cet exemple de Mgr Myriel, sans doute inspiré du comportement de Mgr de Mérisse, elle ne peut que nous toucher. Tout est donné à Jean Valjean, celui que le monde entier a exclu, que le monde a condamné, et qui, malgré tout, aux yeux de Mgr Myriel, reste un homme à aimer. C'est un pécheur, comme chacun de nous. On parlait de l'ombre, de la lumière qui est dans nos cœurs. Et je crois vraiment que dans ce regard que porte Mgr Myriel, comme ce regard qu'a dû porter Mgr de Mélisse aux personnes qu'il a rencontrées, il y a quelque chose qui vous relève, qui vous donne une dignité. C'est le regard que le Christ a dû poser sur chacun de nous, qui fait que tout à coup on existe, qu'on est plus simplement ce forçat, cette personne que l'humanité a mis au rebut. Chez Mgr de Mélisse, il y a un point qui me touche beaucoup, c'est un petit peu comme Saint-Vincent de Paul. Chez Saint-Vincent de Paul, il est tout autant à l'aise avec la cour du roi qu'avec les pauvres qui croisent dans la rue, qu'avec les galériens. Il y a une espèce d'égale dignité dans sa perception des personnes, mais aussi dans son action. Il est quelque part aussi bon avec la personne qu'il croise dans la rue qu'avec les grandes secondes qu'il côtoie. Et il y a quelque chose de ça chez Mgr de Mélisse. En fait, une espèce de charité surnaturelle qui fait que certes il est à l'aise avec une certaine simplicité de cœur, d'attitude, autant avec les grandes secondes qu'avec les petits. Et dans sa mission d'éveil, de fait qu'il les a amenés à rencontrer les grandes secondes et les petits. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très touchant chez lui. Il y a un autre point qui personnellement me touche, c'est son zèle. Son zèle, aller voir les gens dans la situation qu'elle a leur, c'est-à-dire chez eux, dans les petits villages, de faire des kilomètres pour aller voir les gens, pour les enseigner, pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour leur parler de l'évangile, pour leur manifester une bienveillance, une attention, au-delà même que de l'en transmettre quelque chose. Mais un amour, une vraie charité au sens profond du terme. Alors il me semble que c'est une belle figure qui, alors peut-être moi aujourd'hui, du moins j'espère, est quand même peu connue par les habitants de ce diocèse de Digne, où quelque part on le connaît surtout par le biais des misérables, ce qui est, tant mieux, et on en profite de la notoriété de Victor Hugo et de son génie. Sachant que peut-être qu'il faut qu'on retrouve la vraie figure au-delà de l'image qu'on donne Victor Hugo, même si l'on donne l'image peut-être en partie bonne, il manque peut-être, c'est peut-être pas la première grâce de Victor Hugo, de faire percevoir la dimension surnaturelle de sa mission, de son intimité avec le Seigneur, de sa vie de prière, de la grâce qui le meut et qui le pousse à faire, voilà, plus qu'une bienveillance humaine, une charité humaine, c'est vraiment une charité surnaturelle qu'il habite, voilà, et il me semble-t-il, dont ses contemporains ont perçu, consciemment ou inconsciemment, très fortement la chose, quoi, voilà. Monseigneur Mulis a vécu un siècle de folie, extrêmement chaotique et bouleversé, puisque sa longue vie, 90 ans, est à cheval, vraiment, sur deux siècles, le XVIIIe et le XIXe, ce qui fait qu'il a connu Louis XV, Louis XVI, la Révolution française, le directoire, le consulat, le premier empire, puis la première restauration, puis les 100 jours, puis la deuxième restauration, puis enfin la Révolution de 1830, et enfin le gouvernement de Louis-Philippe. Voilà, donc il a su s'adapter, effectivement, à ces différents régimes, le plus bon qu'on puisse dire, c'est qu'il était vraiment différent. Ses premiers pas dans... Ça se passe comment au tout début ? Parce qu'il est à Aix. Il est à Aix, il est prêtre, il s'occupe des pauvres, du catéchisme des campagnes, où il excelle, il est très près des pauvres, et ensuite, il va partir, quand il va refuser de signer la constitution civile du KERG. Et il va devenir de ce fait ce qu'on appelait un prêtre réfractaire, ceux qui avaient refusé de prêter serment. D'où son exil. D'où son exil, parce que les choses vont s'aggraver, en 1791, ces prêtres-là vont être dessinés comme suspects, assignés en résidence. On va leur interdire de célébrer le culte, alors pourtant les droits de l'homme proclamaient cette liberté. Et puis en 1792, ça s'aggrave. Il y a un dégré de dénaturalisation et de déportation de ces prêtres. C'est-à-dire, en fait, ils sont condamnés à mort. Et le fameux conventionnel d'Herbès-Datour va faire afficher partout en Provence des affiches, dans lesquelles on propose 100 livres à tous ceux qui vont dénoncer un prêtre, comme sur cette photo. dont M. Hermolis a compris que sa vie est en danger. Et il va faire comme Saint-Cyprien de Carthage, il va s'exiler. Il va s'exiler quand même pendant près de dix ans, ce qui est considérable. Dix ans ! Donc, il faut imaginer la vie d'un émigré, ce n'est pas facile, et une grande souffrance. Sa grande souffrance, ce sera essentiellement d'être séparé des siens pendant si longtemps, sachant que sa mère est décédée quelques mois après son départ, à Aix-en-Provence, donc il n'était pas là pour son décès, et son père est décédé aussi, lui, quelques mois avant son retour. Là, il n'était pas là non plus. Donc, ça a été pour lui une très grande souffrance. Alors, il va revenir en France dès que ce sera possible, c'est-à-dire en fait, dès que le concordat sera signé entre le pape Pissette et le consul Bonaparte. Dès que ça a été possible, il est entré et il a repris tout simplement son activité avec son Provence. Alors, comment ça se fait qu'il a été nommé évêque par Napoléon ? Ah ouais, ça c'est la question qu'on se pose, parce qu'on sait bien que les deux axes de Mgr Amélius, l'axe principaux de Mgr Amélius, c'était les pauvres, les enfants, les défavorisés, et il avait donc une activité extrêmement humble et cachée. Et il se trouve que un de ses frères était général d'Empire, c'est Géraldus, Sextus de Moulis, qui était apprécié par Napoléon pour ses grandes qualités. Qualités, bien sûr, militaires, puisqu'il avait quand même, c'était un héros de la guerre d'indépendance des États-Unis, et puis ses qualités aussi morales. Et alors, il voulait quand même lui donner satisfaction, et un jour, il lui dit, Général, je sais que vous avez un frère qui est prêtre, si nous en faisions un évêque, pourquoi pas un archevêque ? Le général, connaissant les goûts très simples de son frère, il est un instant décontenancé, et puis il lui répond, ben oui, Sire, mais alors un évêque de montagne. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé évêque de Digne, et est arrivé à Digne le 1er juin 1806. Croyez-moi, cher Dieu Césain, un pilote battu par la tempête ne jette pas les yeux vers le port qu'il entrevoit avec plus de désir d'y arriver. Les campagnes, brûlées des ardeurs du soleil, ne demandent point la pluie avec plus d'empressement. Les montagnes et les champs couverts de neige n'attendent point avec plus de patience le retour du printemps et de l'été. Enfin, une mère pleine d'inquiétude assise sur le rivage, n'attend pas son fils unique avec plus de désir que je n'en ai d'être au milieu de vous tous. Hélas, ce n'est qu'en tremblant et après de longues hésitations, fixées enfin par les conseils de personnes qu'anime l'Esprit de Dieu, que je me suis laissé imposer un fardeau redoutable que j'avais repoussé. Il a fallu vaincre mes répugnances pour me décider à monter sur l'un des trônes de la maison d'Israël et à devenir votre premier pasteur. Les apparences comme celles de Paul sont faibles et chétives, mais si ma présence n'a rien que d'ordinaire aux yeux des uns, sachez que c'est le Fils bien-aimé de Dieu qui vous apparaît en ma personne, qui se cache sous les dehors de ma faiblesse. Considérez en moi le prince des pasteurs et l'évêque de vos âmes, Jésus-Christ. Au lendemain de la Révolution, il n'est pas exagéré de dire que Mgr de Miollis a relevé de ses ruines le diocèse de Digne. Les églises, dans la plupart du temps, dans le meilleur des cas plutôt, étaient transformées en magasins à fourrage et dans le pire des cas, ce qui s'est passé ici dans cette abbaye était détruit en totalité ou en partie. Pour l'abbaye de Ganagobie, le district de Fort-Calquier avait décidé de la détruire et avait envoyé une équipe d'ouvriers en vue de la détruire. Ils ont commencé à détruire le sanctuaire, c'est-à-dire le cœur et le transept. Puis la population villageoise quand même s'est opposée à ce qu'on poursuive cette destruction. Et donc, il n'est resté du transept et du cœur que les murs jusqu'à un mètre de hauteur. Mgr Némiolis, lorsqu'il est arrivé à Digne en 1806, tout de suite va commencer à parcourir son diocèse. Dès les... au bout de deux ans, c'est-à-dire donc à la fin 1807, il va s'appeler... Il va avoir... Il aura connu déjà en parcourant son diocèse beaucoup de paroisses, beaucoup d'églises, beaucoup de presbytères. Il aura pris conscience de la dégradation des édifices. Lorsqu'il va se déplacer, il va vivre dans des presbytères. Il va bien s'apercevoir que dans des presbytères, le toit est en très mauvais état. Il pleut souvent jusqu'au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de meuble. Le curé vit sur une paillasse, simplement, et il se contente de quatre chaises et d'une table. Les édifices religieux sont dans le même état. Il va s'en apercevoir et il va prendre conscience que son diocèse est tellement grand, figurez-vous que son diocèse, le diocèse de Dînes tel qu'il a été reconstitué à la Réveillance française, jadis, c'était six évêques et un archevêque qu'il administrait. Donc, lui, il est tout seul face à cette immensité. Il va comprendre qu'il ne peut pas, qu'il y a urgence à faire quelque chose, à faire des réparations, mais qu'il ne va pas pouvoir visiter tous les lieux rapidement. Il va donc faire une enquête, créer une enquête. Dès la fin de 1807, il va envoyer une enquête. C'est une enquête qui fait huit pages imprimées, un questionnaire de 78 questions réparties en cinq rubriques, le sanctuaire, c'est-à-dire le chœur, la nef, la sacristie, le cimetière et le presbytère. Il envoie à tous ses prêtres et il leur demande de répondre sous 15 jours. Alors, on dispose de ce questionnaire. On peut le consulter aujourd'hui aux archives départementales et c'est un document tout à fait remarquable parce qu'il nous permet de connaître l'état des lieux au lendemain de la Révolution française dans le département. Quand on prend connaissance de ce questionnaire, on s'aperçoit qu'effectivement, la situation était, on peut le dire, catastrophique. Bonjour. Donc, je sais que vous avez donné un spectacle dans l'église de votre paroisse, Monseigneur de Miolis, et que dans ce spectacle, vous interprétiez donc le rôle de Monseigneur de Miolis, adulte. Déjà, ce spectacle, il a eu lieu au cours d'une semaine qui se passait dans le diocèse qui était une semaine missionnaire au cours de laquelle nous avons eu à cœur d'aller au-devant des gens qui ne connaissaient pas le bon Dieu ou qui n'avaient pas eu l'occasion d'avoir de contact avec l'église depuis longtemps. Mais donc, ça dit bien, je crois, l'aspect missionnaire qu'il peut y avoir à la fois dans ce spectacle et puis beaucoup plus largement dans le fait de vouloir faire connaître cette si belle figure de Monseigneur de Miolis, tellement inspirante pour nous aujourd'hui, je crois. Et puis, encore une fois, si on croit qu'il est vivant auprès de Dieu, pourquoi pas aussi une figure inspirante mais aussi agissante pour nous aider à vivre nous aussi en chrétien, dans notre monde. Voilà. Nos prêtres sont âgés et la mort diminue leur nombre à vue d'œil. Il y a urgence à fonder un séminaire, je le sais. Nos diocésains sont pauvres, mais le succès de l'entreprise devra compter sur la participation de chacun. d'ailleurs, la pauvre veuve de l'Évangile n'a-t-elle pas donné ces deux piécettes ? Et les Israélites dans le désert ne se sont-ils pas empressés de fournir tout le nécessaire pour la confection de la tente de la rencontre ? Si cet espoir était déçu que de personnes condamnées à mourir sans les sacrements et à être privées des secours divins dont on a tant besoin dans les traverses de la pénible vie d'ici-bas. Déjà, une disette, une famine bien pire que la faim corporelle se fait sentir. Plusieurs paroisses sont dans la tente que quelqu'un puisse venir leur donner le pain du ciel et nous n'avons aucun prêtre à leur envoyer. C'était un extrait du tableau sur les refondations par Mgr de Miollis qui va, après la Révolution française, avoir tout un tas d'institutions à remettre en place et notamment un séminaire qu'il va refonder à Digne-les-Bains. Nous sommes à Fort-Calquier sur la colline qui domine Fort-Calquier, l'ancienne citadelle sur un lieu dit Notre-Dame de Provence et en arrière fond on aperçoit l'ancien couvent des visitandines dans lequel Mgr de Miollis a installé le petit séminaire collège de Fort-Calquier en 1816. Il s'est voué pendant les 32 années de son épiscopat à Digne aux établissements religieux à vocation enseignante pour les fonder les édifier les entretenir et leur donner tous les soins qui étaient nécessaires. Parce que Mgr Miollis avait à cœur de donner de proposer aux enfants une éducation qu'il qualifie d'intégrale complète. C'est-à-dire que l'enfant accède bien sûr à toutes les sciences et aussi à ce qu'il appelait la grande science qui est pour Mgr Miollis la grande science c'est la science du salut et la pratique des vertus chrétiennes. D'ailleurs il disait il ne le cachait pas pour lui à ses yeux cette éducation si elle l'avait pu se développer aurait été un remède homo dont souffrait la société à son époque. C'est vraiment une problématique qu'on peut dire qui reste actuelle. Et il a fallu que Mgr Miollis utilise enfin il a fondé ce séminaire collège à l'occasion d'une circonstance favorable d'une conjoncture favorable en 1816. Il avait déjà fait bien sûr beaucoup de choses il avait créé déjà le petit séminaire d'Ambrain en 1806 le grand séminaire de Dignes en 1809 et là je vous le disais se servant d'une conjoncture favorable il s'est installé ici pour ce qu'on appelait un petit séminaire collège ou un établissement une école ecclésiastique on le disait c'était une véritable c'était on peut dire un défi pourquoi ? parce que Fort Calquier à l'époque ce n'était pas une très grande ville en tout cas petite par rapport à Aix-en-Provence et une ville qui était isolée du reste du département par l'adurance car il n'y avait pas de pont pour traverser l'adurance il fallait traverser en bac ce qui n'était pas toujours faisable il fallait attendre que les crues de l'adurance soient terminées or le défi c'était justement d'attirer la population les enfants d'Aix-en-Provence dans cette école de Fort Calquier et bien ça a parfaitement réussi puisque Mgr Nolisse a confié ce petit collège séminaire aux jésuites qui étaient des spécialistes de la pédagogie des professionnels de la pédagogie qui ont vraiment relevé le défi puisque cette école à un moment de son apogée a eu jusqu'à 400 élèves n'est-ce pas ? Comment un homme du 19ème pouvait être intéressant pour aujourd'hui et puis finalement j'ai découvert que c'était quelqu'un d'extrêmement moderne quelqu'un d'enthousiaste quelqu'un de missionnaire et quelqu'un qui pouvait et c'est le sens du compagnonnage nous apporter quelque chose pour notre vie d'aujourd'hui alors on peut parler par exemple de l'évangélisation vous savez aujourd'hui on dit qu'il faut prendre la personne dans son entier et bien lui sans le dire il le faisait puisqu'il s'occupait à la fois de l'éducation humaine des personnes et de leur éducation spirituelle quelque chose bon je le dis avec le sourire mais ce compagnonnage aussi c'est parce que c'est quelqu'un monseigneur lui dit tout à fait accessible alors pardonnez-moi je vais utiliser un mot un peu trivial c'est quelqu'un d'ordinaire alors ordinaire pour moi c'est pas quelconque vous savez quand on dit le dimanche ordinaire c'est mal traduit en latin c'est per annum c'est à dire au long du temps et donc oui il est ordinaire dans le sens où et bien tout ce qu'il a fait nous pouvons le faire on peut le suivre et on peut suivre son exemple de charité d'humilité monseigneur de Miollis a vécu dans un moment de grande crise puisque il a été évêque après la révolution et où il fallait tout reconstruire il fallait tout reprendre il fallait tout reprendre dans les structures humaines comme dans les structures spirituelles et aujourd'hui on se trouve dans un temps où on est confronté aussi à de grands combats c'est difficile de dire sa foi c'est difficile d'avancer sur des projets missionnaires et lui il nous montre que c'est possible alors ce qui est touchant c'est qu'il était dans les Hautes Alpes et les Basses Alpes et il n'y avait pas de voiture et donc il a passé son temps à dos de mulets ou en petite carriole ou à pied à visiter toutes les paroisses donc on voit un effort extraordinaire qu'il a fait un effort physique bien sûr spirituel aussi mais déjà un très gros effort physique et alors du coup moi ça m'interroge comment en tant que curé je peux être à mon petit niveau à disposition des personnes comme l'était monseigneur de Miolis qui allait à la rencontre de tous alors bon il y a aussi le fait qu'il prêchait en Provençal alors on pourrait dire c'est anecdotique pas du tout pas du tout il s'est fait tout à tous il s'est fait proche des personnes qu'il rencontrait et il leur prêchait en Provençal parce que c'était ce qu'il comprenait à peine arrivé à Digne le 1er juin 1806 il part pour sa première visite pastorale le 14 juillet 1806 avec une étape à Cisteron puis par la vallée de la Durance qu'il remonte il va arriver à Jarjaï puis quitte la vallée de la Durance pour aller à Gap à Saint-Bonnet en Champsor par le col Bayard ensuite il va redescendre sur Gap rejoindre Chorges Embrun Mont Dauphin puis passer dans la vallée du Keras par Guy Estre le col de Lisoar à 2400 mètres puis redescendre sur Briançon de là il rejoindra le col du Lotaré 2000 mètres puis la grave Villard d'Arennes dans le parc des Écrins et Monsignor Miollis avait tellement à coeur d'aller à la rencontre de chacun qu'il bravait des difficultés physiques incroyables alors vous savez que son diocèse et le diocèse de Digne étaient immenses à l'époque puisque le recoupage fait après le concordat de 1801 faisait que le diocèse de Digne comprenait les basses et les hautes altes nous voilà au col de l'Ottaré à 2000 mètres d'altitude en face on voit le glacier de la Meige et c'est sur la fin du trajet de cette longue visite pastorale qu'a entrepris Monsignor Miollis en 1806 il passe sur ce col on est en août 1806 en plein été c'est un chemin donc c'est une grande voie de passage le col de l'Ottaré entre la vallée de la Durance qui se termine ici et puis lorsqu'on franchit le col on passe dans la vallée on passe dans la Romange et on va dans l'Isère donc il y avait un chemin bien sûr multier qui passait à l'époque de Monsignor Miollis qui l'a emprunté en revanche ce qui était différent c'est que les glaciers arrivaient jusqu'à la route en été bien sûr on voit d'où qu'il est passé sur le glacier c'est un sportif quand même Monsignor Miollis c'est un sportif parce qu'il avait en arrivant ici il avait quand même déjà fait je pense bien quelque chose comme 200 km déjà et il franchit ce col du l'Ottaré à cheval ou en mule avant de se diriger vers l'agrave le village d'agrave et de Villardarène alors je vais vous lire un texte écrit par Monsignor Miollis et qui lui a été inspiré par la beauté de cette nature ces montagnes où l'œil borné n'aperçoit que des irrégularités sans dessin qui déshonorent le créateur quelles preuves ne sont-elles pas de sa profonde sagesse de distance en distance il a marqué leur place fixé leur élévation prolongé leur chaîne pour consolider puissamment la terre couper sa monotone uniformité augmenter sa surface la rendre propre en variant ses aspects à des productions différentes la rafraîchir par les vapeurs qui s'arrêtent sur leurs cimes ou l'abreuver des grandes eaux qui coulent de ses flancs et que dire des plantes et des fleurs on les voit chacune se montrer dans un lieu propre à son accroissement chacune étalée une parure différente que de beauté une seule parole a fait naître quelle grâce quelle richesse et surtout quelle harmonie quelle combinaison dans ce mélange des couleurs dans les nuances qui les tempèrent là c'est un pinceau léger qui semble les avoir dessinés plus loin avec des teintes vives leurs traits sont fortement prononcés ici des ombres bien ménagées les font agréablement saillir ouvrage de l'art qu'êtes-vous comparé à ceux de la nature nous voici à la grave et plus exactement à l'église Notre-Dame de l'Assomption de la grave qui est le point c'est le terminus le dernier village dans lequel Montseigneur de Mioly s'est arrivé au cours de cette grande visite pastorale de 1806 il est arrivé ici il a laissé sa mule ou son cheval à Jean-Baptiste qui l'accompagnait puis il s'est dirigé dans l'église là dans l'église il s'est agenouillé il a prié et puis il est ressorti de l'église et à ce moment-là quand il est ressorti la population de la grave était bien entendu venue pour le recevoir pour l'accueillir et il va donc immédiatement s'adresser à la population s'adresser à tous leur parler en Provençal bien sûr et aller à la conquête de leur cœur pour moi la découverte enfin je connaissais bien sûr Mgr Myriel mais Mgr Demiolis non ça a été un grand signal et ce n'est pas une exagération de dire que ça a été un tournant dans ma vie enfin c'est vraiment une rencontre qui a beaucoup joué pour moi dans les quatre dans les quatre dernières années ça alors à un niveau très très quotidien ça a changé mon mon regard sur sur la région avant pour moi c'était c'était Giono que j'aime beaucoup qui est un très grand écrivain mais il manquait ça manquait de spiritualité et avec Mgr Demiolis cette spiritualité est rentrée est rentrée dans mon quotidien quand je suis quand je suis homée et je suis quand même je suis quand même souvent je crois je dirais qu'il y a trois 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 qualités qui m'ont qui m'ont et qui m'ont attirée et qui m'attire chez Mgr Demiolis la première c'est sa confiance sa foi absolument à toute épreuve bon pendant la période terrible qu'a été la révolution et cette foi cette confiance en la providence je crois qu'on en a beaucoup besoin à l'heure actuelle donc en ça il est il est très il est très actuel et moi depuis que je le connais je prie souvent je prie souvent j'ai une demande d'intercéder je prie Dieu bien sûr mais je lui demande d'intercéder sur des choses des choses très proches donc ça c'est la première chose la foi la confiance ensuite je dirais je dirais son courage et ça encore c'est très c'est très contemporain c'est quelqu'un qui a été qui avant tout était l'évêque des pauvres qui était très proche des pauvres qui a tout donné pour les pauvres mais en même temps il était très courageux il était d'abord à l'aise avec les grandes ce monde à commencer par Napoléon et il n'avait pas peur de tenir tête de tenir bon sur ses convictions et ça je crois que bon dans des versions modernes ce sont des qualités dont on a besoin actuellement on est tiraillé entre des positions politiques et arriver à unifier des convictions qui tirent un peu dans des sens opposés je crois que c'est un des défis pour chacun de nous à l'époque que nous vivons il a fait preuve de toutes les vertus dont nous avons besoin aussi à notre époque garder garder le cap être courageux quand il le faut reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres les maîtres du jeu toutes ces qualités il les a démontrées dans une époque troublée un peu comme la nôtre j'ai choisi d'arriver dans les Alpes de Haute-Provence dans le diocèse de Dignes en marchant et j'ai choisi de partir de Carpentras ce choix il a été tout simplement lié au fait que j'étais évêque titulaire de Carpentras c'est à dire qu'un évêque auxiliaire il reçoit un siège symbolique et j'ai reçu le siège symbolique de Carpentras et je me suis dit j'allais rejoindre mon ancien diocèse entre guillemets de Carpentras pour rejoindre le nouveau diocèse de Dignes et je ne savais presque rien de la figure de Bienvenue de Miollis à ce moment-là j'avais entendu parler j'avais lu bien sûr l'oeuvre de Victor Hugo voilà Les Misérables sans nécessairement faire le lien en fait avec Mgr de Miollis j'ai marché tranquillement comme un nouvel évêque et je suis arrivé j'ai reçu à ce moment-là la lettre du pape la bulle du pape et là surprise il fait référence à un évêque un de mes prédécesseurs mis en valeur par un grand écrivain français je bien sûr il y a le chancelier le père Charles Honoré qui saute dessus en me disant mais c'est Mgr de Miollis et là je me dis Mgr de Miollis ordonné prêtre à Carpentras je ne le savais pas moi providentiellement qui part de Carpentras qui rejoint Digne à pied dans une démarche assez lente de découverte du diocèse j'ai été profondément touché vraiment profondément touché ça a été comme un comme un choc spirituel je me suis dit et en plus le pape vient confirmer ça c'est à dire que la démarche que j'ai entreprise providentiellement sans savoir qu'elle pouvait avoir un lien avec Mgr de Miollis elle a été un peu confirmée par la providence par la figure du pape qui signe un acte officiel de gouvernement parce que la bulle qu'il nomme un évêque c'est un acte officiel de gouvernement donc il signe un acte officiel de gouvernement en faisant référence à Mgr de Miollis alors voilà je serais très heureux d'avancer avec cette figure de la voir comme exemple de mon épiscopat d'autant plus que j'avais été profondément touché par le texte du pape sur la sainteté ce texte du pape qui dit qu'il faut mettre en valeur les saints de la porte d'à côté les saints tout simples qui n'ont pas des grandes révélations qui n'ont pas des grandes expériences mystiques nécessairement mais qui font simplement et humblement leur travail voilà leur mission la mission pour laquelle ils ont été envoyés et c'est tellement la grâce propre de Mgr de Miollis que je suis touché de voir combien cette figure de Mgr de Miollis peut plaire au pape François ça correspond au sein de la porte d'à côté ça correspond à la simplicité que le pape François veut mettre en valeur ça correspond aussi à une figure de l'église alors que l'église est quand même bien malmenée ces temps-ci et je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'exemples d'évêques humbles simples qui font juste leur travail leur mission et qui sont proches des plus pauvres nous sommes au sanctuaire Notre-Dame du Lot refuge des pêcheurs c'est un haut lieu de réconciliation et de pèlerinage depuis les apparitions de la Vierge Marie à une jeune bergère nommée Benoît au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV j'aurais vous parlé du lien qui existe entre le sanctuaire dans lequel nous sommes Notre-Dame du Lot et Mgr de Miollis ce lien c'est la mission Mgr de Miollis a été un évêque missionnaire et il a même été un évêque missionnaire on pourrait dire de la Provence tout entière à un certain moment puisque les évêchés de Gap de Fréjus et de Marseille n'étaient pas pourvus à l'époque et les évêchés de Gap étaient vacants pardon d'Aix-en-Provence étaient vacants de telle sorte qu'on peut dire qu'on s'est remue pendant quelques années a été l'évêque de toute la Provence il a été un évêque missionnaire comme la plupart des évêques en France au XIXe siècle car le XIXe siècle c'est vraiment le siècle de la mission pourquoi ? bien parce que les évêques ont à coeur de rallumer la foi dans les coeurs dans l'époque qui a suivi bien sûr les dix années de la Révolution française en 1810 Monsignard de Molise a racheté le sanctuaire de Notre-Anne-du-Lot alors comment cela se fait-il ? et bien Notre-Anne-du-Lot comme tous les édifices religieux a subi je veux dire a subi le sort de tous les édifices religieux pendant la Révolution le sanctuaire a été on a expulsé les occupants puis on l'a pillé puis il a été il est devenu bien national et comme bien national il a été vendu un particulier et Monsignard de Molise donc a racheté secondairement en 1810 ce sanctuaire au particulier avec d'ailleurs le curé de Gap le curé de Gap a acheté l'hôtellerie et Monsignard de Molise le sanctuaire il voulait rétablir dans le sanctuaire les pèlerinages je vous ai dit que le sanctuaire est un sanctuaire ancien qui datait du XVIIe siècle donc il y avait depuis longtemps des pèlerinages et le but Monsignard de Molise le but initial était de rétablir les pèlerinages puis il a eu l'idée géniale en 1818 d'établir les missionnaires de Provence les missionnaires de Provence sont dans ce sanctuaire ils sont devenus les recteurs de ce sanctuaire ils sont arrivés dans l'hiver 1818 et dès le mois de février 1819 ont démarré des missions la première s'est faite dans le petit village des Hautes-Alpes de Rémolons et ces missions ensuite se sont répandues dans toute la Provence donc deux mots deux mots de ces missions ces missions comportaient les durées les missionnaires s'établissaient entre quatre et six semaines dans le village la mission était quelque chose de très dense mais il y avait surtout on suivait un événementiel avec de grands événements renouvellement des voeux du baptême donc procession à la Sainte Vierge amende honorable le grand événement c'était le plus grand événement c'était le dernier c'était la plantation de la croix la plantation de la croix clôturait la mission dans notre contrée jadis éclairée du flambeau de la foi par Marcelin Domnin Vincent c'est cette même flamme que la mission a rallumée dans tous les cœurs et au pied de la croix riche de toutes les grâces dont Jésus nous a comblés au cours de cette mission élevons nos cœurs vers Dieu vive la croix vive la croix vive Jésus Christ vive Jésus Christ Monseigneur de Miollis fut l'évêque des pauvres tel que l'a immortalisé Victor Hugo un évêque qui donne tout qui ne garde rien pour lui tout ce qui était au-delà du nécessaire était considéré par lui comme un vol fait aux pauvres c'est le même esprit de charité au nom du Christ qui anime aujourd'hui l'association Saint-Benoît-l'Abre fondée à Digne pour accueillir les sans-abri on a commencé avec trois personnes trois personnes avec trois lignes et on a commencé avec rien vraiment la progression a été faite grâce à la main de Dieu qui était sur nous parce que sinon il ne serait jamais arrivé à là où on est Monseigneur de Miollis était quand même en fond de tableau je veux dire c'était un petit peu celui qui nous a motivé un petit peu pour son exemple d'ailleurs sa charité l'amenaient à être une pauvreté assez coureuse donc il faisait ses déplacements avec un âne ou avec un machin il allait partout mais c'est vrai que c'était une belle image quoi après ce que vous venez de dire dans le monde aujourd'hui à la place où vous êtes est-ce que ça vous paraît un modèle inatteignable dans quelle mesure ça vous guide et c'est un but à atteindre alors c'est une très bonne question je ne crois pas que ce soit un modèle inatteignable dans le sens où il ne s'agit pas de refaire ce qu'il a fait voilà on est dans une époque très différente avec un contexte en soi différent même s'il y a des similitudes moi ce qui m'intéresserait c'est de trouver la racine de ce qu'il a été dans sa mission de pasteur c'est-à-dire son amour très fort du Seigneur son intimité avec le Seigneur qui l'habite profondément qui oriente sa vie c'est-à-dire qui donne un sens et non seulement un sens mais une signification à sa vie de cette intimité avec le Seigneur qui était très forte chez lui et qui rejaillit vers les gens vers lesquels il est envoyé c'est-à-dire un amour profond des personnes mais pas un amour de guimauve un amour qui est exigeant parce que l'idée c'est de leur transmettre de leur faire connaître Jésus le sauveur du monde et donc quelque part de les emmener vers la vie éternelle et donc c'est forcément exigeant c'est à la fois de la transmission de la foi par son enseignement et on sait combien on sait de Miollis bien avant qu'il n'arrive à digne il y a eu à coeur de transmettre par son charisme peut-être de catéchiste ou même par sa volonté et son zèle mais aussi de transmettre non seulement en touchant les intelligences mais en touchant les coeurs de transmettre quelque chose de la charité du Seigneur de la bonté de la proximité de la bienveillance du Seigneur donc il y a encore bien vivant pour toutes alors je pense que vous voyez comme toutes les personnes les personnages les saints personnages même si l'église ne s'est pas prononcée pour l'instant sur ce sur ce sur Monseigneur de Miollis bien sûr voilà ils ont quelque chose d'un modèle vous voyez c'est c'est quelque part des grands frères ou des grandes soeurs en l'occurrence un grand frère vous voyez parce qu'ils ont vécu dans un monde ils ont vécu les difficultés que nous on traverse même si c'était dans un autre contexte mais c'est des grands frères parce qu'ils ont su traverser à la fois la mission qui leur avait été confiée son qu'ils les cherchaient la période qu'ils n'avaient pas choisie non plus les difficultés ou les joies qu'ils n'avaient pas choisie voilà en vivant en témoignant profondément avec une cohérence profonde de leur foi de ce qu'ils sont non seulement vis-à-vis du Seigneur mais aussi dans le témoignage qui donne vis-à-vis des gens vers lesquels ils sont envoyés ministres des saints hôtels qui avez été mes coopérateurs dans les diverses contrées du diocèse que ma langue se dessèche et mon bras aussi avant que je vous oublie cependant me voici proprement expulsé de l'épiscopat mais c'est moi qui m'en suis expulsé en me disant sans aucun détour Seigneur je ne suis point digne j'ai à me reprocher de n'avoir point tenu ce langage dans le cours de mon épiscopat j'étais ici le successeur des apôtres j'aurais dû les imiter hélas et j'étais un Pierre un Paul un Jean et j'étais un Don Martélimi des martyrs un Charles Boromé non et voilà pourquoi il faut que je m'en aille pourquoi me suis-je si longtemps fait illusion pourquoi ne me suis-je pas dit à moi-même ah je ne me vois point indigne successeur des Dominins des Vincent des Marcellins des Maximes tout autre pontife eut plus certainement procuré la gloire de Dieu pourquoi donc ne me suis-je pas dit plus tôt c'est fait je m'expulse de l'épiscopat n'ayant point été ou peu le sel de la terre c'est une nécessité pour moi de me réfugier dans la solitude en me frappant la poitrine à coup redoublé vous tous mes divers coopérateurs n'ayez aucune idée de me regretter mais que par vos prières le divin Seigneur veuille dans le peu de temps que j'ai encore à passer sur cette terre d'exil me rendre plus digne que je n'ai été de ces regards de miséricorde de mon côté ne doutez point que jusqu'à mon trépas nonobstant mes démérites je n'élève tous les jours mes mains au ciel fustelles défaillantes pour faire descendre sur chacun de vous et sur toutes mes anciennes ouailles les bénédictions les plus abondantes que les saints anges habitent au milieu de chaque population et dans le sein de chaque famille oh quelle joie dans le ciel et aussi dans toutes les contrées c'était pour moi une nécessité de m'entretenir encore un instant avec vous nous sommes ici dans la cathédrale saint jérôme qui était la cathédrale qui a été la cathédrale de Monsignor de Miollis pendant les 32 années de scopa cathédrale à laquelle il a cessé de donner ses soins qu'il a cessé devant l'hôtel le Monsignor de Miollis n'est pas mort à Dignes il est mort à Aix-en-Provence puisqu'il avait pris sa retraite à Aix-en-Provence il a passé les 5 dernières années de sa vie à Aix-en-Provence et lorsque le convoi funéraire est arrivé à Dignes donc c'était le 6 juillet 1843 il a eu une ovation spontanée de la population toute la population était massée à l'entrée du grand pont à Dignes les autorités militaires les autorités civiles le clergé bien entendu alors là aussi spontanément on avait tendu des draps blancs le long des façades depuis le toit jusqu'au sol qui faisait une voûte dans chaque rue bien sûr le corbiard n'est pas allé directement à Saint-Jérôme il a suivi un chemin très long au cours de toutes les rues de la ville pour passer un peu partout la population a aussi été massée de chaque côté des deux côtés de la rue on avait mis des portraits sur les murs on avait souvent écrit des phrases pour le remercier pour le remercier de sa générosité et puis finalement on jetait des pétales de fleurs n'est pas sous les pas des chevaux qui tractaient le corbiard finalement le convoi est arrivé au pied de la cathédrale au pied des escaliers le cercueil a été emporté sur les épaules des traîtres on l'a monté ici il a été exposé sur un catafact pendant deux jours pendant deux jours presque complets la population dinoise est venue se recueillir là sur ces dépouilles et après une cérémonie solennelle le lendemain donc le 7 juillet le corps a été déposé sur la dalle funéraire qui est ici la foule d'ailleurs s'est précipitée sur tout ce qui avait le drap du catafat les bougies les cyprès qui étaient là pour le garder comme pratiquement comme des saintes reliques comme des saintes reliques voilà et c'est vraiment ça a été une immense salvation des funérailles qui ont été on peut dire un triomphe la passion dinoise a manifesté sa joie de retrouver ce pasteur qu'elle avait tant aimé et puis aussi a manifesté sa joie parce que pour elle ce ce saint préla était au ciel donc c'est ceci c'est ce que manifestait cette joie car dans l'église primitive de tel funérail aurait été regardé certainement comme une canonisation si j'allais dire le diocèse est prêt à ça ce sera avec joie qu'on ira d'étape en étape vers l'ouverture d'un procès le procès c'est le procès en béatification mais c'est un vrai procès parce que il y a des contradicteurs il y a des avocats il y a un juge il y a une enquête historique c'est un vrai travail de fond pour qu'à la fin on arrive à ce qu'on appelle une position c'est à dire en gros un rapport qui raconte la vie de Mgr Demiolis et pourquoi Mgr Demiolis pourrait être un exemple d'abord pour tous les évêques dans le monde mais aussi pour les chrétiens d'attitude évangélique et d'attitude aussi missionnaire et d'évangélisation à l'égard de la population du peuple et de la société qui nous entoure ceux qui nous sont confiés pour moi c'est très clair c'est qu'il faut que Mgr Demiolis soit reconnu comme un saint pour l'église donc un évêque d'un des plus petits diocèses en France soit la figure de référence pour la sainteté à notre époque je pense que c'est très très important et nous si on peut le faire connaître le faire aimer et puis petit à petit réveiller cette dévotion qui était présente longtemps après sa mort et bien on aura sans doute participé voilà on aura sans doute rempli une partie de notre mission donc moi je crois fermement je postule pour que Mgr Demiolis soit reconnu saint il y a peu de temps en octobre dernier le pape François a écrit un petit opuscule il a complété un document que le cardinal Marigny qui est mort mais maintenant il y a dix ans avait fait en référence en prenant comme référence Mgr Myriel dans les Misérables et le pape François a repris cette représentation du bon pasteur qui aime ses brebis qui sent ses brebis et je pense qu'il y a quelque chose qui voilà il y a des faisceaux de convergence Mgr Myriel dans son humilité s'il est saint il est auprès du Seigneur et là il va pouvoir agir pour que voilà le monde se sorte un peu de cette torpeur que notre pays et notre église en particulier se renouvellent par une plus grande simplicité peut-être mais surtout par un amour grandissant des plus petits la Provence est catholique notre dame notre dame est mon tolant Provence et catholique notre dame n'a pas fallé et notre dame et notre dame tout est très fort comme ça et la dame et la dame Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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